La ZAD est chez Marcel Pagnol. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône projette la construction de la Linéa, un boulevard urbain. Le tout voiture et le tout béton à l'heure de la transition et des alternatives. Des militants et associations se mobilisent et ont surtout initié une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes sur la ZAD d'Allo ce samedi 18 avril avec les associations qui luttent contre le projet de route Linéa. En fin de compte, le contournement vous permettra directement d'aller sur Toulon, Aubagne et Toulon direct. Et la Linéa, le milieu ça s'appelle la Linéa et après c'est MPM et l'État et les financements européens qui font le reste. En fin de compte, ça le contournement de Marseille il est gratos. Il n'y aura aucune restriction sur les transports. Quelle personne pourra me dire ouvertement, me clarifier qu'il n'y ait pas de transport de matières dangereuses nucléaires et compagnie ? Le CG13. Alors le CG13 qu'ils ont prévu, ils ont prévu 38 000 personnes, 38 000 voitures à Château-Gombère, dont 16 000 à 20 000 sur Halo, dont 4% de poids lourd. Par rapport à cette question de transport massif, justement c'est pas ça l'objectif de la Linéa, de rejoindre les deux autoroutes pour permettre que Salon, Toulon... L'objectif officiel, c'est une liaison entre les quartiers. Un boulevard urbain avec de larges trottoirs pour faciliter la vie dans les quartiers, telle est la présentation du projet Linéa par le Conseil Général 13. Les associations veulent saisir le préfet. Donc au préfet avant qu'il ait signé la DUP, et si possible, comme disait Gérald, avec un maximum de signatures, c'est-à-dire déjà tous les avis défavorables qui ont été apportés, notamment les personnes un peu en vue, telles que François-Michel Lambert et autres. On va voir bientôt les élus de tous bords, au CG13 aussi. Et qu'est-ce qui pourrait les faire plier en fait ? La pression politique est populaire, je le répète bien. Le rapport de force aussi, dans la rue, et surtout à la ZAD d'Alo. C'est ce qui les dérange le plus. Chaque association apporte des arguments qui mettent en lumière l'inutilité du projet. Nous considérons que ça ne créera qu'un nouvel aspirateur à voiture, donc une voie de plus qui attirera encore plus de voitures. Et nous pensons que d'autres solutions alternatives doivent être étudiées, en particulier au niveau des transports en commun. Et nous proposons même la gratuité de ces transports en commun. On a besoin de toutes les terres agricoles, qu'elles soient cultivées aujourd'hui ou qu'elles soient en réserve pour demain, pour pouvoir nourrir la population, notamment en zone périurbaine. C'est quand même un non-sang de faire venir des produits agricoles de plusieurs centaines de kilomètres alors qu'on pourrait les produire sur place. Pour deux minutes, on va détruire 20 hectares de terres agricoles et de zones naturelles boisées. Gain de temps, deux minutes pour les usagers de la LINEA. Et comment se raccompenser la biodiversité détruite ? Le projet LINEA semble bien être passé au greenwashing quand on lit la présentation du CG13. Je cite, ouvrez les guillemets, Le tout voiture a vécu. Les projets font désormais la part belle au mode alternatif à la voiture. Fermez les guillemets. La ZAD d'Allo est une parcelle du tracé LINEA. Sans elle, le projet est bloqué. Alors, occupons la ZAD.